Hey salut à tous c'est Dadamix, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un autre tuto, cette fois-ci ça sera pour le fast aériole. Donc je reprends quelques tutos que j'ai pu faire sur TikTok qui ont bien marché, du coup je vais vous le faire sur Youtube en version un peu plus longue avec des conseils etc. Et je vais réagir aussi aux commentaires éventuels que j'aurais pu avoir sur TikTok. Donc quand on parle d'aériole c'est tout simplement le fait de voler et d'aller taper une balle. Donc on va le faire que du sol, on peut le faire aussi du mur ou du plafond, mais cette fois-ci ça sera que du sol. Donc la plus commune des façons c'est donc du double saut, de lever sa voiture et de booster. Mais ce n'est pas la façon la plus optimisée et utilisée par les pros. J'utilise bien le terme pro puisqu'on m'a dit que les pros n'utilisaient pas cette façon, mais bien évidemment les pros l'utilisent et vous pouvez vérifier dans les replays. Et donc cette façon est donc de sauter, booster et ressauter en même temps. En fait le fait d'utiliser rapidement les deux sauts fait que vous enlevez une partie du premier saut. C'est à dire que le premier saut peut aller jusque là. Et donc si vous sautez avant qu'il atteigne sa hauteur maximale, une deuxième fois, et bien vous allez empêcher d'aller jusqu'en haut du premier saut. Le premier saut n'y aura pas jusqu'en haut. Et donc pour ça, on saute, on booste et après on ressaut. Donc là je l'exagère un petit peu, mais le principe c'est donc de faire comme ça. Il ne faut pas entendre ça. Si on entend ça dans une game souvent, souvent quand j'entends mon allié faire ça et vous remarquez qu'à partir du GC on n'entra plus les gens sauter comme ça. Peut-être quand on n'a plus de boost, etc. dans les buts, ça peut arriver pour un drip comme ça, ça peut arriver aussi. Mais pour une aériole, c'est pas possible. De plus de gagner de la vitesse, on gagne aussi en économisant du boost. Puisque bien sûr, le deuxième saut nous permet du coup d'aller plus haut et d'utiliser moins de boost. Donc faites bien attention à garder votre boost bien appuyé. Lâchez votre joystick lors du deuxième saut pour éviter de kebab. Ça va être l'erreur la plus fréquente quand on va commencer à le faire, c'est donc de kebab. Je vous montre un exemple de kebab. Ça vous arrivera. C'est sûr et c'est évident. Pour éviter, vraiment lâchez complètement de joystick. Et tout va bien se passer. Je vous fais un exemple aériel. Hop, tout simple. Et comme dans mon précédent tuto, il y a bien une map pour tester si on le fait correctement. Et pour cela, elle est en entraînement personnalisé. Donc j'ai dû la mettre en favori. Bon, je ne l'avais pas mis en favori finalement. C'est donc Fast Aériole Check. Donc un test pour savoir si vous faites correctement le Fast Aériole. Donc le code de ma map est ici et je vous le mettrai bien évidemment en description. Donc la map est toute simple. On est sous un ballon. Le ballon est juste au-dessus. On a juste un timer pour aller chercher la balle. Donc là, je l'ai fait en Fast Aériole. Si je le fais en double saut, on n'aura pas du tout le temps de la choper. Ou si vous la chopez, c'est une fois sur dix et c'est parce que vous avez un timing monstrueux. La meilleure façon est donc de faire le Fast Aériole. Comme j'ai fait, on saute une fois en boostant et on ressaut juste après. Donc vous pouvez vous entraîner sur cette map, c'est pas mal. Mais c'est vraiment pour faire des chandelles. C'est tout vers le plafond. Ce n'est pas une vraie aériale. C'est-à-dire que le problème quand on apprend à faire des Fast Aérioles, c'est que notre perception de notre trajectoire par rapport à la balle va être changée. C'est-à-dire que si vous avez l'habitude de double saut normalement, le fait d'utiliser la Fast Aériole va vous perturber pendant un moment et vous allez rater pas mal de balles. Mais c'est quelque chose qu'il faut apprendre et qui va vous permettre de progresser sur le jeu. Alors je vous donne un petit conseil en game quand vous voulez faire une aérienne. C'est de bien voir la trajectoire de la balle. C'est-à-dire que si vous voyez qu'elle est bien en dessous, n'hésitez pas à mettre un coup de frein avant de sauter ou bien vous aligner. Mais préparez-vous à sauter. Ne sautez pas parce que la balle est en l'air et du coup vous vous retrouvez à faire un droite-gauche comme ça, ignoble et vous perdez énormément de boost. Si vous êtes mal placé, tac, on se remet droit et on saute pour essayer d'économiser du boost et assurer une bonne frappe, c'est surtout ça. Et si vous n'avez pas le temps en vous repositionnant, et bien tant pis, vous faites demi-tour et vous allez rechercher l'autre balle pour recommencer. Vaut mieux prendre son temps que d'aller trop vite et de rater la balle pour finir de lâcher un open aux adversaires et prendre un but. Plus vous allez vous entraîner, plus vous allez jouer et plus ça vous allez le faire naturellement et vous n'aurez pas besoin de corriger vos trajectoires. Et donc vous irez justement tout simplement le plus vite possible sur le ballon pour faire directement vos aériennes. Donc quelque chose qui revient souvent dans les commentaires, je suis en train de regarder, c'est par rapport aux touches. Donc moi j'utilise croix et rond, mais si vous avez R1 c'est plutôt pas mal. Mais du coup je pose mon pouce sur les deux touches quasiment en même temps. Donc j'appuie pas avec le bout de mon pouce, mais bien avec le plat pour pouvoir utiliser les deux en même temps. Mais ça, ça dépend aussi de vos touches. Moi les seules touches que j'ai changées, c'est ma touche de drift et de tonneau. Donc ça n'a aucun impact ici pour le tuto. La vidéo touche donc à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. J'en ferai d'autres. N'hésitez pas à vous abonner, liker et aller voir mon TikTok surtout parce qu'on est déjà 6000 et c'est vraiment incroyable. Si on pouvait monter aussi sur YouTube, sur Twitch, ça serait incroyable. Et je vous dis donc à plus pour une prochaine vidéo. Ciao ciao !